... Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas Dupont, je suis Lead Developer et Scrum Master chez Akeneo et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur l'édition d'un Enterprise Software basé sur Symfony 2. Tout d'abord, de quels produits on parle ? On parle d'un PIM, pour Product Information Management, un outil, une application web qui va vous permettre de gérer votre catalogue produit, d'extraire des informations depuis des bases de données ERP, système d'information ou bases de données fournisseurs existantes, de les importer dans une application web, d'enrichir ces données produits, de les consolider avant de les exporter vers différents canaux de distribution comme un site e-commerce, un catalogue papier ou une application mobile. On délivre cette application sous forme de deux versions, une version community, open source gratuite, et une version entreprise qui vient avec des fonctionnalités avancées et également un contrat de support. On a commencé les développements il y a un peu plus de deux ans aujourd'hui. Donc l'équipe produit, dans laquelle je travaille tous les jours, elle a deux grandes activités. La première, c'est développer les nouvelles fonctionnalités et pour ce faire, on suit les méthodes agiles. Scrum et beaucoup de pratiques qui viennent de Xtreme Programming, donc on a pu en entendre parler aujourd'hui. Par exemple, la review de code systématique, du pair programming, du développement piloté par les tests, avoir une intégration continue, faire des itérations courtes, etc. Deuxième grande activité, la maintenance. Donc pour ce faire, on fait du Kanban like. En gros, c'est la façon dont on gère nos bugs fixes et dont on les release. Quelque chose à bien comprendre, c'est que l'équipe produit, elle ne personnalise pas le produit. En fait, ce sont des intégrateurs, des sociétés de services qui vont personnaliser le produit pour répondre aux cas d'utilisation des clients finaux. Donc on se doit de construire un produit extensible, évolutif et maintenable. Comment construire un produit évolutif et extensible ? Premièrement, en essayant de faire de la belle programmation en réalité objet. Ça paraît simple comme ça, mais déjà, ce n'est pas évident. Donc en respectant les principes solides. Déjà, si on part avec ça, on part avec des bons points. Quelque chose qui nous aide également énormément dans l'extensibilité de cette application, c'est le fait d'être basé sur Symfony et donc de bénéficier du DIC. On a pu voir une présentation cet après-midi qui permet aux intégrateurs de remplacer n'importe quel service de l'application par un service avec du code spécifique. De notre côté, on fait une utilisation assez intensive des services tagués. Quelque chose qui nous a également énormément aidé durant le développement de cette application, c'est de faire du Behavior Driven Development. Encore une fois, on en a entendu parler cet après-midi. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. De notre côté, on utilise énormément PHP Specs, qu'on utilise comme un vrai outil de design à chaque fois qu'on code des classes, partant du principe que si elles sont faciles à specker, on s'est posé un minimum de questions aussi sur quelles étaient leurs responsabilités et ça nous donne, pareil, une bonne base. On utilise également énormément BIAT. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 scénarios BIAT. Donc en BIAT, on décrit des fonctionnalités de l'application avec des scénarios qui sont lisibles par un utilisateur métier et on exécute ces scénarios ainsi que les tests sur l'intégration continue. Ça a également un apport énorme en termes de maintenance car à chaque fois qu'un client remonte un bug, par exemple, on commence par écrire le scénario qui permet de reproduire le bug avant de le fixer. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fixe un bug, on améliore la suite de tests. Pour être éditeur logiciel, il faut commencer par sortir un soft et nous, on l'a sorti assez rapidement. En fait, la première version stable, elle a un an à peu près aujourd'hui. On l'a sorti avec une petite équipe. Quand je dis petite équipe, c'est 4 à 5 développeurs plein temps sur la première année, on va dire pour la première version. Une équipe qui découvrait l'édition logicielle et ses contraintes particulières et rapidement, en son succès, on a eu beaucoup de clients, des gros clients qui ont vraiment challengé énormément l'application tant sur les aspects métier que technique. Et donc, ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est les erreurs qu'on a pu faire car c'est la partie, à mon sens, la plus importante. Dans l'absolu, faire des erreurs, quand on construit quelque chose, ce n'est pas un drame. L'important, c'est de s'en rendre compte rapidement et d'être capable de corriger et d'en apprendre quelque chose. La première question qu'on a pu se poser, c'est la question de la dette technique. Quand on construit un produit et qu'on va un peu vite, on peut introduire de la dette technique. Dans l'absolu, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas grave. L'important avec la dette technique, c'est qu'elle soit maîtrisée. C'est un choix que d'introduire de la dette technique, de prendre des raccourcis à certains endroits. Et l'idée, c'est qu'elle soit bien identifiée, bien cloisonnée et qu'on soit capable, à un moment, qu'on soit en mesure de la rembourser. C'est quand même tout le concept de dette. On a fait également des erreurs de conception, donc je ne vais pas toutes les passer en revue ce soir, sinon on va y passer trop de temps. Mais la première, c'est de ne pas avoir mis assez d'interface au sens programmation orientée objet dans le produit. Et en fait, quand on ne met pas assez d'interface dans un produit, comme on ne définit pas assez clairement les contrats que doivent remplir les différents services, on se retrouve à avoir, en modifiant un service, à avoir des effets de bord à d'autres endroits. Donc c'est quelque chose qu'on s'est attaché à corriger de notre mieux dans les versions suivantes. Une autre erreur de conception qu'on a pu faire, c'est de coupler trop fortement notre code métier avec le code, la glue de notre application, le code qui manipule beaucoup Symfony. En fait, dans l'absolu, quand on y regarde de plus près, on voit que le code métier, il évolue, mais il n'y a pas de changement fondamental là-dedans. On va ajouter des fonctionnalités, donc on va l'enrichir, c'est d'accord. Par contre, si on changeait vraiment quelque chose d'important là-dedans, un changement de paradigme, ça devrait arriver dans une V2, c'est-à-dire qu'on s'est complètement planté sur le métier que remplit notre produit. Le code, par contre, qui la glue, on va dire, qui manipule beaucoup Symfony, potentiellement, il peut évoluer. Plus, parce que je rajoute des conventions, des points d'extension, que je fais un refactoring plus ou moins technique, donc ça peut bouger plus. L'intérêt de bien séparer les deux, c'est par exemple de pouvoir monter en version facilement. Aujourd'hui, nous, on est sur Symfony 2.3, pour une raison de LTS, et donc de passer à Symfony 2.7, voire 2.8, puisque ce sera un LTS également facilement, car on a bien identifié quelle était la partie qui serait impactée par ce changement. On a également eu à relever des challenges lorsqu'on a construit ce produit. Le premier d'entre eux, c'est que rapidement, on a eu des clients qui ont voulu mettre des millions de produits dans l'application, produits qui sont versionnés à chaque modification. Ce n'est pas forcément assez anticipé, cette volumétrie. Sur les premières versions, on avait un modèle de données qui était basé sur Doctrine ORM et un modèle EAV. Personne ne dit rien, c'est bon. Pourquoi un modèle EAV ? Pour permettre à l'utilisateur final d'ajouter dynamiquement des propriétés sur les fiches produits. Pour résoudre le problème d'un stockage d'un large volume de données produits, on a introduit un deuxième stockage, pour le coup basé sur MongoDB. Donc on active à l'installation de l'application le stockage qu'on veut utiliser, Doctrine ORM plus EAV ou MongoDB. Et on a dû donc construire un layer au-dessus de ça pour permettre aux développeurs qui écrivent du code métier de ne pas se soucier de où était stocké pour de vraie information. Donc un layer qui permet en particulier de faire des requêtes de façon transparente quel que soit le stockage. Un autre problème, un autre challenge qu'on a rencontré, c'est d'importer des larges volumes de données. On sait qu'avec Doctrine, l'hydration, en particulier objet, et le calcul du compulsion set sur des larges volumes de data, ça peut être rapidement coûteux en termes de perf et de consommation mémoire. Donc on a dû trouver un moyen un petit peu malin de batcher, de paginer ces volumes de données pour éviter de charger toute la base en mémoire. Et pour ce faire, on a écrit un bundle qui s'appelle le Batch Bundle, qui est en fait un portage, ou en tout cas très fortement inspiré de Spring Batch. Je vous invite à regarder si vous êtes intéressés. Dernier point important, quand on sort un produit, on se heurte rapidement, dès qu'on sort une première version stable, à la question de la compatibilité et donc des BC Brakes. On est d'accord qu'en la matière, le graal absolu, le summum, c'est d'arriver à respecter le sémantique versionning, à savoir pas de BC Brakes dans une version mineure sur un ajout de fonctionnalité. Sur un produit qui est très jeune, dans lequel on ajoute beaucoup de fonctionnels, on modifie beaucoup de choses techniques également, c'est ultra dur à atteindre. Donc on essaye de tendre vers ça, mais pour l'instant ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir l'approche la plus pragmatique qui soit à notre sens, en partant du principe que le plus important pour les clients et les intégrateurs, c'est d'être capable de monter en version facilement pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités, sans avoir à réécrire le code spécifique qui a été écrit sur une version précédente. Ce qu'on fait donc, on essaie d'accompagner ce changement. Quand on a besoin, on essaie d'identifier précisément les points d'extension qui sont les plus utilisés par les intégrateurs, quand ce point d'extension, quand on est vraiment obligé d'y toucher, on commence par inclure, par coder la nouvelle best practice qu'on documente, on déprécie l'ancienne et dès la version mineure suivante, on supprime la version dépréciée. Évidemment, ça, ça s'accompagne aussi de scripts, d'updates et de documentations qui vont permettre à l'intégrateur de passer cette marche le plus facilement possible. L'idée derrière ça, c'est d'arriver à garder le meilleur équilibre possible entre la consistance et la qualité de l'application dans son ensemble, parce que ça évolue, parce qu'on a de nouvelles idées, parce qu'on apprend, parce qu'on s'améliore, versus la stabilité, qui est aussi quelque chose de très important. Voilà pour ce rapide retour d'expérience sur l'édition d'un enterprise software. Je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez, peut-être après, si je n'ai plus le temps. Merci.